C'est ce que tu vas nous dire ce soir, nous voulons saisir ta pensée, nous sommes là pour toi, sois l'enseignant par excellence, enseigne-nous en ces lieux, Seigneur pour ta gloire, au nom de Jésus, Amen. Est-ce que nous allons acclamer le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus, c'est Dieu bon, c'est Dieu grand, le Dieu des miracles, Amen, Amen. Amen, bien aimé, je rends grâce au Seigneur pour ce soir, pour la vie qu'il nous a accordée, pour que nous puissions nous retrouver dans sa présence. Certains ont perdu la vie, certains sont même dans des lieux dangereux, certains sont dans les hôpitaux, mais si Dieu nous accorde la grâce et nous retrouver dans sa présence, il y a de quoi le dire, merci. Je dis merci aussi aux coupes pastorales, à Papa Timothée à un moment aussi, merci Seigneur, merci à leur égard pour cette marque de confiance, ils croient en nous, ils investissent en nous, nous leur disons merci. Ils disons aussi merci à toute l'Église pour la présence de tout un chacun. Mais ce soir, nous voulons continuer avec le thème que nous avons commencé à aborder depuis le mercredi passé, on a commencé à parler sur les paraboles de Jésus. Les paraboles de Jésus, les enseignements que nous pouvons tirer sur ces paraboles. Notre texte débat, c'est dans Matthieu chapitre 13, du verset 31 au verset 35. Matthieu 13, 31, 35. La Bible dit, oui, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénésée qu'un homme a pris et séné dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette parabole, le royaume des cieux est semblable à du lévin qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute lévée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, j'ai publié ces choses cachées depuis la création du monde. Amen. Deuxième texte, aujourd'hui on va ajouter un deuxième texte de base, Matthieu chapitre 4, verset 33 à 35. Marc 4, verset 33 à 35. On va s'arrêter au verset 34. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Déjà le dimanche passé, nous avons commencé à parler, et le mercredi passé, nous avons commencé à parler sur les paraboles. Nous avons déjà commencé, Jésus n'était pas seulement caractérisé par le miracle, il était aussi un enseignant. Et les paraboles font partie de son style d'enseignement. Il avait plusieurs éléments qu'il utilisait pour enseigner, mais un des éléments qu'il utilisait pour mieux expliquer ce qu'il enseignait, c'était les paraboles. Alors nous avons dit, les paraboles, ce n'était pas seulement que Jésus qui a commencé avec les paraboles. Dans l'Ancien Testament, nous allons voir qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont utilisé les paraboles. Nous connaissons bien l'histoire de Nathan et de David, dans Ézéchiel chapitre 17, verset 2, Dieu dit à Ézéchiel de faire une parabole. Ézéchiel 24, verset 3, Osée 12, verset 10. Donc, c'était un genre littéraire que les peuples anciens, et surtout particulièrement les juifs, ils utilisaient dans leur manière de communiquer certains messages. Alors nous avons commencé à parler des différentes caractéristiques de l'enseignement de Jésus. Premièrement, nous avons parlé de l'originalité. On a expliqué bien l'originalité, on a dit, c'est qu'il sert de modèle pour les autres. J'aimerais dire, Jésus s'est présenté à nous pour nous servir de modèle et d'exemple. Même par son style, sa manière d'enseigner. Même par ses paraboles, nous pouvons tirer beaucoup d'exemples, beaucoup d'enseignements dans la vie, dans le ministère, dans la famille, dans beaucoup de choses qui concernent, même dans les affaires. Mais il était vraiment authentique, il était vraiment original. Ça pouvait servir aux autres. Et, nous avons voulu dire à quelqu'un par originalité, le style de Jésus lui était particulier. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es particulier devant Dieu. Tu es une marque déposée des dieux. Dieu n'était pas copié pour te fabriquer, tu es unique. Même les jumeaux, chacun a ses particularités. Nous sommes tous les hommes et tous les hommes n'ont pas les mêmes spécificités. Chacun a sa particularité. Vous pouvez être femme, chacun a son originalité. Le problème dans la vie commence quand on veut commencer à faire comme l'autre. Même quand ils chantent, tous ne chantent pas de la même façon, mais tous peuvent bien chanter. Nous pouvons tous bien prêcher, mais chacun aura des particularités. Il y a des fois dans l'église, nous souffrons de ces choses. Les gens veulent faire des comparaisons entre les gens, alors que nous sommes différents. Chacun de nous est particulier. Bien aimé, tu seras fort le jour où tu découvras le domaine de ta particularité. Le jour où tu découvriras ton originalité. Cherche à découvrir ton domaine d'originalité, tu vas faire la différence. Le monde, on cherche des gens qui sont particuliers. Bien aimé, quand on part à l'hôpital, il y a un généraliste et un médecin. On préfère aller chez un spécialiste parce qu'il est particulier dans mon domaine. Jésus, c'était manifesté par cette originalité. Nous avons commencé à parler de quelques éléments sur l'authentisme, l'originalité. On a dit, ton originalité, ta spécificité va faire ta différence. J'aimerais dire à quelqu'un, tu feras la différence le jour où tu seras original. Nous allons éviter beaucoup de jalousies entre nous. C'est lui qui chante et c'est lui qui prêche chacun ses particularités. Je ne suis pas Joël, Joël n'est pas moi. Même s'il arrivera que je puisse chanter, je ne chanterai pas comme lui. Mais s'il arrivera aussi qu'il prêche, il prêchera en sa manière aussi, dans sa particularité, dans le domaine de sa grâce. Tu seras fort le jour où tu comprendras le domaine de ta grâce. Amen. Tu n'auras même pas besoin d'envier l'autre. Au contraire, si nous comprenons le domaine de la grâce de tout un chacun, nous allons travailler la main dans la main. Sachant que j'ai ce que l'autre n'a pas. L'autre est assez que je n'ai pas. J'aimerais poser la question à quelqu'un, est-ce que tu te connais? Dans les paraboles de Jésus, nous sentons une certaine originalité. Bien aimé, ce qui n'est pas original, c'est ce qui est banal, c'est ce qui est fréquent. Mais nous allons trouver que, dans Jean chapitre 7, verset 43-46, la Bible dit, il y est donc à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dit, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il était tellement authentique. Nous avons entendu les hommes parler. Nous avons entendu des prédications. Nous avons entendu des enseignements. Les pharisiens nous ont enseignés. Les sadduciens nous ont enseignés. Mais cet homme a une particularité. Sa manière d'enseigner est différente. Il était différent. Mais vous savez ce passage nous a appris. Déjà le mercredi passé, nous avons parlé de ça. On a dit, ton originalité va créer les divisions même dans les camps des ennemis. Quand tu es original, même les gens qui veulent te faire du moins t'es l'aimer, il y aura des gens même parmi les ennemis qui vont arriver à dire, « Non, arrêtons certaines histoires. » On veut le combattre pour rien. On avait envoyé les gens pour l'arrêter. Mais on dit, « Jamais un homme n'a parlé comme lui. » On a dit, « Ton originalité va te rendre insaisissable. » Ton originalité va désarmer tes ennemis. Tu feras taire certaines accusations. Ton originalité te fera sortir du lot. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, « N'aime pas être dans le lot de tout le monde. » Quand tout le monde fait ça, « Est-ce que tu t'appelles tout le monde ? » Tout le monde vit comme ça. Est-ce que tu es tout le monde ? » Ton originalité te fera sortir du lot. Mais ton originalité aussi fera cesser les contestations. Ton originalité va susciter aussi beaucoup d'adversités comme Jésus. Ce qui est original suscite l'intérêt pour ceux qui l'écoutent. Être original, c'est un défi pour tes auditeurs. Amen. Mais il y a des gens, quand vous les écoutez, vous dites, « Wow, un jour, un jour, j'aimerais aussi prêcher comme lui. Un jour, j'aimerais parler comme lui. » Il y a des gens qui parlent tellement bien. Vous me posez des questions, « Qu'est-ce qu'il a fait ? » Il y a des gens qui réfléchissent tellement bien. Il y a des gens qui dessinent tellement bien. Il y a des gens qui chantent tellement bien. Tu deviendras un défi. J'aimerais dire à quelqu'un, « Par ta vie, ta manière de faire, ta manière de vivre, ta manière d'agir. » Mais j'aimerais que les autres puissent se fixer un défi. J'aimerais être comme tel. Amen. Ton originalité, ce suéterra beaucoup de jalousie, nous avons déjà parlé. Mais la deuxième spécificité de l'enseignement de Jésus, c'était la simplicité. Jésus était simple. Bien qu'il était authentique, Jésus ne compliquait pas les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, « Ne complique pas la vie chrétienne, vis la vie chrétienne. » Vous allez trouver des gens qui connaissent beaucoup des versets bibliques, mais qui n'ont pas une vie simple. La Bible dit, « Soyez simples comme des colombes. » Par l'enseignement de Jésus, nous sentons la simplicité. Il utilisait le langage du commun des mortels, mais pour expliquer des vérités profondes. J'aimerais dire, « Ne serons pas comme nos professeurs d'université. » Mais il faut vous amener des choses aussi sophistiquées, compliquées, que vous n'allez pas rencontrer dans la vie réelle. Amen. Soyons simples. Jésus était simple, mais dans sa simplicité, Jésus a donné des enseignements très profonds. Je me donne l'exemple seulement de la parabole du bon Samaritain. On vient lui poser la question, « Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux ? » C'était un docteur de l'horreur qui était venu pour l'éprouver. J'aimerais dire à quelqu'un, deux fois, pour démystifier des gens qui sont compliqués, il faut aller dans la simplicité. Je reprends. Pour démystifier des gens qui sont compliqués, des fois, il faut aller dans la simplicité. On vient lui poser, quand il explique, « Tu feras ça, tu feras ça. » Il dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme. » Il dit, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Maintenant, le docteur de la loi continue avec la question, « Qui est mon prochain ? » J'imagine peut-être si c'était moi, quand j'allais chercher la définition du prochain en grec, la définition du prochain en hébreu. Mais Jésus vient avec une petite histoire. Il dit, « Un homme venait de Jérusalem, il allait vers Jéricho. » Cet homme était Samaritain. Il n'était même pas Samaritain. On ne parle pas d'identité de la personne. Il rencontre des bandits sur le chemin. Les bandits vont le taper, les bandits vont les laisser à terre, ils vont lui ravir tout ce qu'il avait. Cet homme couché, le sang coulait de partout. Il passait sur son chemin. Et il était couché. Il y a d'abord le sacrificateur qui est passé. Il a passé sur son chemin. Il y a le Lévide qui est passé. Il y avait un Samaritain qui est passé. Il a pris soin de cet homme. Il pose la question au docteur de la loi. Qui est le prochain ? Le docteur de la loi lui dit, « C'est lui qui avait pris soin de lui. » Il dit, « Toi, va, fais de même. » J'aimerais dire à ceux qui travaillent dans le domaine de l'évangélisation, « Apprenez à bâtir des ponts. » Tu seras fort dans le domaine de l'évangélisation le jour où tu chercheras un point de contact avec l'autre. Beaucoup de gens échouent dans le domaine de l'évangélisation quand ils viennent avec la condamnation. Non, pourquoi toi tu bois la bière ? Vous savez, quand tu viens déjà comme ça, la personne va développer le mécanisme de défense. Amen. Il va développer un mécanisme de défense. C'est ce qui fait que quand tu viens pour le condamner, il cherchera à se défendre. Nous créons des fois des barrières comme ça. Mais quand tu chercheras un point où tu peux aborder la personne, où tu peux être convivial avec la personne, Belémé, c'est dans la personne que tu vas trouver le message. C'est dans la personne que tu vas trouver la réponse. Et c'est dans la conclusion de la personne que tu pourras amorcer le message. J'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui sont dans le terrain, bien aimé, tu peux aborder les autres en voulant te mettre à leur place et utiliser leur langage. Dans sa simplicité, Jésus a donné des vérités très pro... Et nous avons parlé aux trois éléments qui caractérisaient l'enseignement de Jésus, c'était la profondeur. Il était simple, mais il était profond. Il pouvait dire des vérités aussi fortes, mais avec un langage simple. Des choses qui pouvaient marquer la vie des hommes. Jésus était tellement profond. C'est ce qui n'est pas profond. C'est ce qui est léger, superficiel. J'aimerais dire à quelqu'un ne soit pas léger. Il faut que quand on t'entend, les choses qui sortent de toi, on puisse tirer la sagesse. On puisse tirer l'intelligence. Le contact avec toi, il faut que quelqu'un puisse s'en sortir enrichi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as intérêt à beaucoup connaître, mais tu as intérêt à simplifier beaucoup de connaissances. Amen. Ce qui est profond, c'est ce qui est consistant, c'est ce qui est riche en substances. Mais dans la profondeur, on peut tirer plusieurs enseignements. La sagesse de Jésus confondait et souprenait ses auditeurs. Amen. La sagesse de Jésus, c'était un jeune de 31 ans. Mais sa sagesse. J'aimerais seulement parler de ce terme du bon samaritain. De l'aimer. Cette parabole a été donnée il y a plus de 2000 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, le terme est bon samaritain. Même les païens, certaines personnes qui n'ont jamais parlé de l'évangile, ils disent non, c'est un bon samaritain. Ils ne savent même pas que d'où est venue cette histoire. Mais ils n'ont pas banalisé des choses aussi compliquées. Et c'est ce qui est venu parce que tous nous avons emprunté ce terme. Par ta sagesse, tu vas surprendre plusieurs. Jésus surpassait les gens de son temps. Jésus avait plus de sagesse que Salomon. Jésus avait plus de profondeur que Moïse. Mais Jésus était simple. Le quatrième élément qu'il y avait dans l'enseignement de Jésus, c'était les illustrations. Certaines de ces images que Jésus utilisait dans son enseignement provenaient des phénomènes naturels. Amen. Des phénomènes naturels. Il y a des choses pour les expliquer aux enfants. Il faut vouloir descendre à leur niveau. Les faire comprendre pour que le message puisse passer. Amen. Ils allaient utiliser les éclairs, les tremblements des terres, par les tempêtes, les oiseaux. Jésus pouvait utiliser de telles illustrations. Mais aussi, dans l'enseignement de Jésus, il y avait le réalisme. Amen. Bien-aimé, il faut que quand quelqu'un puisse entendre ton enseignement, entendre ta vie, que nous serons dans la réalité. Nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur la terre. Amen. nous sommes sur la terre. Ne cherchons pas à montrer aux gens que nous sommes des extraits. Il était tellement dans le réalisme, dans son enseignement, dans ses paraboles, comme dans ses discours, Jésus aboutissait à des applications pratiques. on vient lui poser un problème dans Matthieu, chapitre 12, un petit peu là, quelqu'un de malade, on vient lui tendre un piège. Mais bien-aimé, il pose une question qui va désarmer tous ses adversaires. Matthieu 12, il dit, il est donc permis de faire du bien le jour de Saba. Les juifs, eux, on ne pouvait pas guérir quelqu'un le jour de Saba. Mais bien-aimé, une question bien réfléchie a permis à ce que ça pouvait lui permettre de faire ce miracle parce qu'il ne pouvait plus avoir opposition à ce miracle. est-ce que je peux faire du bien le jour de Saba? Il raconte même une petite histoire. Quelqu'un qui a perdu son bœuf ou son âne le jour du Saba et qui est tombé dans un pouille. Quand lui va sauver son âne ou son bœuf, est-ce qu'il fait du mal? Est-ce qu'il ne travaille pas? S'il peut faire du bien à un animal, pourquoi ne pas faire du bien à un humain? Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, dans le réalisme, tu ramèneras beaucoup à la raison. Dans le réalisme, tu feras réfléchir l'autre. J'aimerais dire à quelqu'un, en voulant aborder, nous sommes appelés à aller vers les autres pour leur présenter Christ. Mais nous devons chercher à entrer dans leur monde, utiliser leur langage pour pouvoir entrer en contact avec eux. La manière dont je suis en train de parler, de prêcher Dieu de la Chambre de Philadelphie, si aujourd'hui on me met en contact avec le chèque et j'utilise le même style de prédication, je vais échouer. Parce qu'ici, on croit que par exemple dans ce mois de mercredi, la plupart des gens qui viennent, ce sont des gens qui sont déjà affermis dans la foi, des gens qui avancent, qui progressent dans la vie chrétienne. j'aimerais dire à quelqu'un, dans le réalisme de Jésus, nous apprenons une chose, Jésus savait comment communiquer. Amen. Combien de problèmes dans la famille, combien de problèmes dans les couples, combien de problèmes dans nos départements et problèmes de communication. Jésus savait communiquer avec ses interlocuteurs, c'est parce que il y avait toujours des débats mais les gens ne s'ennuyaient pas à l'écouter. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que quand tu parles, on trouve un terrain à t'écouter. Parce que dans la communication, il y a deux éléments qui sont importants. C'est comme dans ce micro, il y a le récepteur, il y a aussi l'émetteur. Il y a celui qui parle et celui qui écoute. Mais celui qui parle doit comprendre la personne envers qu'il parle. Amen. Si même un enfant ne comprend pas qu'il parle à un parent, il va subir la sanction. Combien de problèmes dans les couples, combien de problèmes de divance. Parce qu'on n'a pas compris le contexte dans lequel l'autre se retrouvait. dans les paraboles de Jésus, nous allons voir que Jésus savait parler à l'auditoire. Il était émetteur, mais il savait qu'il y avait des récepteurs. Mais il faut que nous, tout puisse bien se passer. Si ça ne se passe pas bien, nous allons commencer à entendre des interférences. Les couples se sont divisés. Les gens ne se sont pas mis d'accord pour des petites choses. mais dans les paraboles de Jésus, nous comprenons que tout le monde était attentif, voulait comprendre ce qu'il voulait réellement dire. Est-ce que tu comprends celui avec qui tu es? Est-ce que nous qui sommes dans les départements ouvriers que nous sommes, est-ce que nous comprenons nous, nous comprenons entre nous? Mais vouloir comprendre l'autre, c'est comprendre le contexte dans lequel il a grandi. C'est comprendre le milieu dans lequel il vient. C'est comprendre les réalités qu'il vit. C'est comprendre tous les paramètres qu'il font de sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un qui a un handicap, ce n'est pas de la même manière que tu parles à quelqu'un qui a tous ses membres. Quand tu parles à quelqu'un qui a connu différentes blessures, c'est différent de celui qui a vécu dans un milieu où tout était harmonisé. Quand tu parles aux jeunes, c'est différent quand tu parles aux vieux. Vous avez l'histoire où on raconte dans ce couple où il y a eu un divorce parce qu'il y a un rat qui est passé, l'homme dit qu'il était à la gauche, la femme dit qu'il était à la droite. Je lui dis, non, moi j'ai vu que l'homme veut s'imposer jusqu'à ce qu'il y a eu des problèmes dans le couple. Moi j'ai dit c'est la gauche, lui il dit, moi j'avais vu la droite. De fois, nous arrivons de fois à nous cogner, il y a des collisions entre nous parce que nous n'arrivons pas à comprendre l'autre qui est en face de nous. J'aimerais nous dire une vérité dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui cherchent jusqu'à une oreille attentive. Amen. Ils entendent beaucoup de gens leur parler, mais très peu leur laissent les moyens et les temps qu'ils s'expriment. Amen. Mais Jésus, il savait. C'est qu'il fasse que quand les autres venaient, il les écoutait d'abord avant de parler. Sixième élément qui caractérise l'enseignement de Jésus, Jésus enseigné avec autorité. Jésus enseigné avec autorité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux avoir l'autorité que si tu as l'assurance sur la matière où tu es en train d'être exposé. Vous savez, c'est lui qui se connaît. Il ne peut pas laisser passer certaines erreurs. Il avait plein d'amour, mais il y a des choses pour lesquelles il utilisait beaucoup d'autorité. Il utilisait beaucoup d'autorité. Matthieu chapitre 7 verset 29. Matthieu 7 verset 29. La Bible dit « Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. » Marc chapitre 1 verset 27 parle toujours de Jésus enseignant avec autorité. Luc chapitre 4 verset 32. Le dernier élément qui caractérisait l'enseignement de Jésus, c'était la finalité, le résultat. J'aimerais dire à quelqu'un quand tu parles, tu veux arriver où ? Bien-aimé, beaucoup de gens, tu veux parler, tu veux parler pour ramener l'autre à la raison ou tu veux parler pour blesser l'autre. J'ai appris une chose dans la vie de fois quand je sens que les paroles qui montent en moi peuvent blesser quelqu'un, je préfère m'éter. Des fois, je préfère me retirer. Des fois, je préfère même m'enfermer. Quand on se connaît, il y a des choses où on se dit le niveau où je suis en train d'aller, je me connais. J'aimerais dire à quelqu'un tu veux aller où ? J'aimerais dire à un couple, ceux qui bouillonnent en toi à cause de ce que l'autre avait fait, c'est pour quelle finalité ? C'est pour bâtir ou pour détruire ? C'est pour avancer ou c'est pour reculer ? C'est pour blesser ou c'est pour guérir ? Pour quel résultat ? Tu veux bâtir quelqu'un ? Tu veux édifier quelqu'un ? Tu veux réconforter quelqu'un ? Ou bien tu veux l'affaiblir dans sa foi ? Quand Jésus parlait, c'était pour que ceux qui l'écoutent qu'ils avancent dans leur marche avec les yeux. Bien que tout le monde ne l'écoutait pas de la même manière, mais dans ses enseignements, Jésus visait cet objectif. Il avait un objectif qu'il voulait atteindre. Dans ce que vous êtes en train de bâtir là, dans votre style de vie, dans votre manière d'être, de faire, c'est pour arriver à quel résultat ? Jésus a été le meilleur enseignant de tous. C'est qu'il fasse que le jour où il est parti, il a laissé les disciples. quand on écoute ces disciples, des gens sans instruction, mais des gens qui pouvaient argumenter, tenir un débat avec les docteurs de la loi. Quand on se pose des questions, on fait des enquêtes, on comprend qu'ils étaient avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. aujourd'hui, nous allons commencer à parler pourquoi cet enseignement. Nous voulons d'abord, premièrement, comprendre les paraboles de Jésus. Deuxièmement, pourquoi Jésus a utilisé les paraboles ? Troisièmement, comment interpréter les paraboles ? Les trois objectifs que nous sommes en train de poursuivre dans cet enseignement, comprendre les paraboles, le but pour lequel Jésus a utilisé les paraboles et comment interpréter les paraboles. Au premier point, nous allons commencer à comprendre les paraboles. C'est quoi une parabole ? Une parabole est une histoire courte et simple de laquelle se dégage une ou plusieurs vérités spirituelles. Une histoire simple, une histoire courte de laquelle se dégage une ou plusieurs vérités. Une autre personne pouvait dire une parabole est une forme allégorique qui est présentée sous la forme d'une histoire qui relate des actes naturels, des incidents possibles et a toujours pour objet d'éclaircir, d'illustrer une ou plusieurs vérités. Nous trouvons, il y a une histoire simple qui relate des actes naturels, des faits de la vie quotidienne et des incidents possibles mais l'objectif de la parabole c'est d'éclaircir, d'illustrer une ou plusieurs vérités. Nous voulons par exemple il y a plusieurs paraboles, on trouve que peut-être c'est une seule vérité qui en sort des dents. C'est comme la parabole où Jésus est en train de parler qu'il faut toujours persévérer dans la prière. Il utilise la parabole du juge unique. Il y avait un juge unique, ses juges étaient méchants, on dit il ne craignait pas Dieu. Mais une femme qui était veuve venait importuner ses juges fais-moi justice, fais-moi justice, rends-moi justice pour ma cause. On dit bien que ne craignons pas Dieu, le juge a dit je lui rendais quand même justice pour ma paix et ma tranquillité. Et Jésus est en train de dire dans la prière. Il faut insister. C'est là que nous allons insister sur une vérité importante quand on va parler de comment interpréter les paraboles. Bien aimé, il y a une vérité essentielle dans la parabole. Si vous ratez la vérité essentielle, vous allez vous accrocher au détail. Jésus dit il faut, sinon on risque de croire que Dieu est un juge unique. Sinon on risque de croire que Dieu est injuste si on arrive à mal interpréter la parabole. Mais il y a d'abord une vérité essentielle qui est tirée de la parabole. C'est pour éclairer, c'est pour illustrer une ou plusieurs vérités. Ça c'est important dans la parabole. Il y a des petites histoires, il y a des petites illustrations. Il vous amène sur un cheminement. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, les gens aiment bien écouter les histoires. N'est-ce pas? Si vous voulez bâtir les ponts avec les autres, des fois il faut aller par des petites illustrations, une petite histoire, vous apprenez à captiver l'attention de l'autre, c'est maintenant que vous vous êtes communiqué des vérités. Amen. Amen. Au deuxième point, nous voulons parler pourquoi Jésus a utilisé les paraboles. Les raisons pour lesquelles Jésus enseignait en parabole. Premièrement, c'est pour sa sécurité. Premièrement, c'est pour sa sécurité. Bien aimé, les enseignements de Jésus constituaient une menace pour beaucoup. Ils condamnaient la façon de vivre et les doctrines des pharisiens, des sadducéens. Ils contestaient leur pouvoir et leur position au milieu du peuple. Ils vivaient dans un milieu d'opposition. Ils venaient avec des choses que les gens ne savaient pas. Ces enseignements détruisaient tout un système et une manière de fonctionner. Et s'ils pouvaient aller droit au but, foncer droit au but, ça allait être compliqué. Et pour sa sécurité, bien aimé, vous savez, les gens aiment bien garder leur position. Quand quelqu'un commence à sentir que ta manière de faire et d'être met sa position en jeu, le réflexe normal de la personne, il cherchera à défendre sa position. Et c'est qu'il fasse qu'on a eu du mal pendant presque trois ans, on cherchait à les tuer, personne ne pouvait les tuer. Pourquoi ? Personne n'avait des éléments qui pouvaient prouver qu'il avait réellement dit ça. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la sagesse va te préserver de certains dangers. Bien aimé, toute vérité, comme le monde dit, c'est faux. Quand on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, j'aimerais dire à quelqu'un, toute vérité est bonne à dire, mais une manière de dire la vérité. Jésus disait de certaines vérités, mais c'était difficile pour qu'on le saisisse. Pourquoi ? Il utilisait des tournures. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de mentir pour te protéger. Amen. Tu n'as pas besoin d'être dans le faux pour te mettre à l'abri de certaines attaques. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour ta sécurité. Jésus a utilisé beaucoup de paraboles, c'était d'abord pour sa sécurité. Il condamnait la façon de vivre, mais il avait utilisé une sagesse pour pouvoir condamner la façon de vivre de l'autre. Tu trouves quelqu'un en train de mener une vie de désordre, tu viens directement si tu viens l'affronter en face. Ça ne va pas marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, demande à Dieu la grâce de te donner l'intelligence et la sagesse. Même quand il faut dire la vérité, le dire pour ne pas choquer, le dire pour ne pas blesser. dit la vérité. Peut-être que tu l'es fait pour le bien de la personne, mais tu l'es fait de la mauvaise manière. Ces hommes passaient toutes ces paroles au peigne fin, tous ces pharisiens, ces scribes, ces sadducéens, tout ce qu'ils voulaient, c'était de l'accuser, le déclarer coupable et le tuer. Cette méthode enseignant lui permettait de transmettre le savoir sans mettre sa vie en danger. Mais on le suivait bien. On cherchait comment l'avoir. Leur objectif, c'était de le déclarer coupable. Mais vous allez remarquer une chose, quand il se tient même devant et rôde, toutes les accusations qu'on est en train de porter contre lui, ces accusations ne pèsent pas. par la parole, tu peux te sécuriser. Par la parole, tu peux te mettre à l'abri. Mais tu peux parler clairement. Jésus s'est mis à l'abri. Marc chapitre 12, le verset 12. Marc 12, 12. La Bible dit ils cherchaient à se saisir de lui mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole et ils le quittèrent et s'en allèrent. Eux-mêmes ont compris, ils cherchaient à se saisir de lui mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus dit cette parabole et ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils étaient venus mais la sagesse, j'aimerais dire à quelqu'un, la sagesse te fera échapper de certains pièges. La manière de parler te fera sortir des situations compliquées. La manière d'agir, il faut savoir tu es où, tu es avec qui, dans quel milieu et comment parler. Ils étaient là, ils étaient venus pour l'arrêter mais personne n'a pu mettre la main sur lui. On n'a pu mettre la main sur lui quand lui-même a décidé que son temps était déjà arrivé. Même il avait prédit à ses disciples que son heure est venue où le fils et l'homme doit être livré. Et quand ils sont venus pour l'arrêter, lui-même s'est livré. Mais bien aimé par ses paroles, c'était difficile de la voir. Comment est-ce que nous parlons ? Je me rappelle, nous avons grandi dans des familles où on avait des gens, lui disait toujours la vérité mais il n'aimait jamais entendre la vérité. Moi j'ai dit toujours la vérité, ce n'est pas mauvais mais tu le dis comment ? C'est qu'il pense qu'une vérité peut être bonne mais tellement qu'elle est mal dite. Mais ça ne va pas être pris en considération. Tu veux que l'autre change, tu en parles comment ? J'aimerais dire à quelqu'un, cherchons des moyens, je veux aider réellement mais il faut que mon aide puisse atteindre son objectif. Je suis aussi en face des ennemis. Je ne peux pas leur donner l'occasion pour qu'ils me saisissent. Amen. J'aimerais vous dire que Jésus nous a envoyés comme des brébis au milieu des loups. Mais par la sagesse, tu peux t'échapper. Mais je me rappelle, j'étais à la faculté, je suis venu étudier à l'Ini-Loup ici. Quand j'étais venu, bon, n'est pas en ma nature, j'aime un peu être en retrait, me réserver, j'aime pas trop m'exposer. Même quand j'étais à la faculté. Je ne voulais pas, bon, j'ai vivé ma vie comme d'habitude. Une chose, je sais que j'étais à Louboum-Bachim, j'étais parmi le peuple swahili-fond, je ne connaissais pas le swahili. Mais je m'exprimais rarement l'inglala, souvent je parlais français. Je me rappelle un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui était arrivé, on était au milieu des étudiants, quelques années, un groupe d'études dans lesquels je me retrouvais. Un jour, j'ai, bon, quelque chose est sorti de ma bouche, accorde-nous les Kinois, un garçon m'a dit, toi tu es Kinois. Oui, je suis Kinois, arrête, toi tu n'es pas Kinois. Je lui pose la question, les Kinois sont communs. Il me remontrait deux garçons, tu vois ces garçons-là, ce sont eux les Kinois. Tu n'as pas besoin, tu es dans le milieu des autres. Je vois la sagesse, il faut que nous apprenions à nous imprégnons aussi, à nous imprégnons aussi, que nous puissions entrer avec les autres. Ne cherchons pas parce que par tes attitudes, tu ne veux pas t'adapter. Jésus savait des gens avec qui il était. Ce qui fasse qu'il pouvait être avec les docteurs de la loi, il pouvait être avec les péagés, les gens de l'impôt, mais il pouvait se retrouver aussi avec les pécheurs. Dans tous ces milieux, il avait un langage adapté. J'aimerais dire à quelqu'un, adapte ton langage. Tu ne peux pas être là, tu as toujours le même langage. Devant les intellos, tu es toujours yanké. Devant les yankés, tu es yanké. Bien-aimé, c'est quoi ? C'est un manque de sagesse. Jésus, par ses paraboles, il pouvait savoir qu'ici je suis en face des gens qui ont beaucoup de connaissances. Ici, je dois utiliser tel langage. Ici, je dois utiliser telle tournure. Ici, je dois utiliser telle sagesse. Ça me préserve de tant des dangers. Il n'était pas faux. On connaissait qu'il était vrai. Mais bien-aimé, il s'adaptait à son auditoire. Ça le préservait du mal. Dans la Bible, il y a un exemple d'un homme qui a utilisé la parabole, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le prophète Nathan. 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 à 13. 2 Samuel 12, 1 à 13, c'est l'histoire. David a péché. David a péché, il a pris la femme du riz. Mais Nathan vient voir David. Quand il vient voir David, le mal était criant. Ce qu'il avait fait était grave. Mais il a utilisé une tournure. Il a construit un pont avec David. Et c'est David lui-même qui arriva à la conclusion. David lui-même a donné la sanction. 2 Samuel, chapitre 12, on commence à partir du premier au treizième verset. Permettez, nous allons lire la lecture un peu longue. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brébis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brébis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain buvée dans sa coupe, dormait sur son sein et il le regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brébis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brébis du pauvre. Il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan l'éternel est vivant l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra quatre brébis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David tu es cet homme là ainsi parle l'éternel le dieu d'Israël j'étais au roi pour roi sur Israël j'étais délivré de la main de Saül j'étais mis en possession de la maison de ton maître j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et j'étais donné la maison d'Israël et de Judas et si cela eut été peu j'y aurais encore ajouté pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux tu as frappé de l'épée l'Uri le Hétien tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du Hétien pour en faire ta femme ainsi parle l'éternel voici je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de toute Israël et à la face du soleil David dit à Nathan j'ai péché contre l'éternel et Nathan dit à David l'éternel pardon ton péché tu ne mourras point vous avez senti la sagesse de Nathan Dieu lui a dit j'aimerais dire à quelqu'un même ceux qui sont dans le prophétique quand Dieu te parle il te faut aussi la sagesse des fois tu as un message qui vient des dieux il faut la sagesse aussi pour transmettre le message à un roi on ne parle pas comme à un sujet à un roi on ne parle pas comme à un esclave tu entres dans la courroie j'aimerais dire à quelqu'un Dieu nous appelle à la grandeur Dieu nous appelle à accéder à certaines responsabilités Dieu nous appelle à être dans certains milieux dans certains milieux il y a des langages qu'on utilise jamais c'est vrai c'est que David avait fêté grave est-ce que c'est Dieu qui avait demandé à Nathan d'utiliser cette tournure on ne sait pas la Bible n'en parle pas respectons le silence de la Bible mais nous trouvons que Nathan il vient il aborde David par une parabole roi je suis venu te voir regarde ce qui est arrivé dans ton royaume un homme avait une seule brébille il y avait un homme riche et un homme pauvre le riche avait beaucoup de brébilles il y avait des bœufs des ânes mais l'autre n'avait qu'une seule brébille il a acheté il s'occupait de sa brébille il nourrissait il prenait cette brébille comme son enfant le riche a reçu un invité il devait accueillir son invité il est allé chez le pauvre il lui a arraché sa brébille pour servir son invité David David dit cet homme doit mourir c'est lui-même qui a établi la sanction sur lui c'est lui-même qui est arrivé à la conclusion raison pour laquelle je disais dans la vie il faut apprendre à bâtir de pont des choses qui peuvent nous permettre à ce que nous puissions tisser les liens avec l'autre pour transmettre le message le message peut être vrai la transmission être fausse l'exécution posera problème il a utilisé la parabole il a utilisé une tournure mais pour aborder une vérité essentielle est-ce que nous avons besoin seulement d'aller dans la front affronter l'autre n'est pas utiliser la sagesse des fois nous avons créé des tensions inutiles des fois nous avons subi aussi des sanctions mais bien que nous étions sur le bon chemin bien que nous avions l'intention de faire du bien bien qu'on avait l'intention de réparer si Nathan pouvait venir il faut qu'on puisse réparer toi David bien aimé ce jour ça va être le jour de la mort de Nathan mais il est venu il a parlé à David vous savez quoi David a pris conscience de son mal deux fois pour faire prendre conscience de l'autre de son mal nous n'avons pas besoin des blessés vous savez que celui qui commet le mal il est déjà au plus bas vous savez que celui qui commet le mal il est dans un état de faiblesse vous savez que celui qui commet le mal il est déjà rongé par le poids de la culpabilité mais deux fois on n'a pas besoin on a besoin d'achever celui qui commet le mal on a besoin qu'il puisse prendre conscience de la douleur qu'il a causée à autrui et si possible il peut prendre l'engagement de réparer Nathan a utilisé cette sagesse la conclusion ce quoi David dit à Nathan j'ai péché contre l'éternel Nathan dit à David l'éternel pardon ton péché et tu ne mourras pas j'aimerais nous dire Dieu n'aime pas la mort du pécheur Dieu veut que le pécheur puisse se repentir Dieu ne veut pas seulement que nous venions bien aimer ça peut arriver mais Nathan a utilisé cette sagesse c'est vrai je me rappelle papa papa Léonard prêchant ici il a déjà parlé de toutes les sanctions David a connu ces sanctions ici je me rappelle dans une réunion de couple le papa Léonard avait parlé de ça Dieu c'est un Dieu des justices vous savez deux fois dans la vie nous nous croyons que nous allons faire la justice plus que Dieu Amen nous croyons que nous nous allons seulement parce qu'on veut condamner l'autre ce n'est pas l'objectif que Dieu est en train de poursuivre Dieu veut rélever celui qui est tombé mais vous savez Dieu n'est pas comme nous il faut qu'on se le dise vous savez il y a des choses que nous nous voyons si c'était un jour on réfléchit je ne sais pas si c'était avec qui on réfléchit on dit si Dieu était à notre si nous un humain était à la place de Dieu mais il y a des gens qui allaient déjà être brûlés par les feux mais ce n'est pas l'objectif de Dieu Nathan est allé il a accusé la sagesse il a ramené David à la raison David s'est répandu David est revenu sur le bon chemin quand tu parles est-ce que c'est pour ramener l'autre sur le bon chemin ou bien c'est pour le maintenir dans cet état de faiblesse quand tu parles est-ce que c'est pour aider l'autre quand tu parles est-ce que c'est pour rélever celui qui est tombé quand tu parles Nathan a utilisé cette parabole il a ramené David à la raison mais il y a un autre prophète dans la Bible il devait aussi parler à un roi il a très mal parlé un roi un roi chapitre 18 verset 17 à 18 un roi 18 17 à 18 c'est le prophète Elie la Bible le dit à peine Aqab aperçut Elie qui lui dit et c'est toi qui jettes le trouble sur Israël Elie répondit je ne trouve point Israël c'est toi au contraire et la maison de ton père puisque vous avez abandonné le commandement de l'éternel et que vous êtes tué allé auprès des balles il n'a pas besoin de tournure c'est vrai Elie avait amené beaucoup d'abominations Elie et sa femme et pas Elie Aqab Aqab a amené beaucoup d'abominations Israël avec sa femme Jézabel le mal était profond ce qu'ils ont fait était grave mais une chose Elie quand Aqab vient Aqab l'affronte Elie aussi c'est toi qui trouble le peuple bien aimé si vous continuez vous lisez l'histoire d'Elie quand vous arrivez au chapitre disant le verset 1 à 3 Jézabel la femme d'Aqab dit aujourd'hui je veux la tête d'Elie c'est vrai après qu'il ait tué les prophètes des balles Aqab avait amené beaucoup d'abominations dans le pays mais la méthode d'Elie quelque part n'a pas amené Aqab à réfléchir sur son mal il est allé il n'a pas utilisé beaucoup de tournures contrairement à Nathan ça je fais seulement la comparaison je ne dis pas qu'Elie avait totalement tort mais en faisant la comparaison entre l'attitude de Nathan et l'attitude d'Elie devant les rois Nathan a dit la vérité Nathan n'a pas caché Nathan a affronté mais Nathan est arrivé à un bon résultat dans cette raison pour laquelle quand on a parlé de l'enseignement de Jésus un élément important dans l'enseignement de Jésus c'est la finalité le résultat est-ce que dans ce que nous sommes en train de faire nous nous posons des fois des questions je veux aboutir à quoi comment est-ce que nous faisons les remarques comment est-ce que nous parlons on est venu arrêter Jésus mais on ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il a parlé en parabole j'aimerais dire à quelqu'un certaines tournures dans la vie va t'épargner parce que certaines personnes puissent te faire du mal de fois tu es victime de certaines histoires parce que tu n'as pas appris à utiliser certaines tournures ce qu'on fait la diplomatie parle des tournures diplomatiques on veut dire ça mais on utilise une tournure mais je veux arriver là où je veux arriver Nathan et Elie leur objectif c'était de dire au roi les mal qu'ils avaient faits mais tous n'ont pas pris le même chemin comme ils n'ont pas pris le même chemin ils ne sont pas arrivés au même résultat Jésus quand il utilisait les paraboles il voulait se sécuriser j'aimerais dire à quelqu'un tu n'as pas besoin de t'exposer tu n'as pas besoin d'affronter certaines personnes comme ça mais tu as besoin de sagesse j'aimerais dire à quelqu'un prie pour ta vie il y a certaines vérités qui sont dures à parler à dire mais si tu utilises les bonnes paroles quelqu'un peut entendre la vérité et ça la mène à la raison je me rappelle j'ai un oncle cet oncle buvait beaucoup il buvait beaucoup il était dans un contexte où une outre des bières là où il vivait ça coûtait à peu près 5 dollars sa fille un jour voulait dire à son père pourquoi est-ce qu'il buvait beaucoup et c'était la fille que papa envoyait beaucoup pour lui acheter la bière un jour la fille a fait raisonner seulement son père papa hier tu m'avais acheté 4 tributés aujourd'hui 4 tributés papa une robe coûte autant depuis que tu t'avais demandé la robe tout ce que tu as j'ai disait pour la diète tu veux m'acheter cette robe non ce jour là c'est ton oncle avait gueulé sur ça tu vas m'acheter la bière moi je t'envoie mais ça l'avait fait réfléchir amen mais des fois il fallait quand vous disiez peut-être que ça fait toi ta bière les enfants ils sont pas bien habillés tout ce temps bien aimé tu vas créer du bruit et il continuera à prendre sa bière il suffisait juste une petite fille qui a fait résonner son père au nombre des bouteilles la robe que je t'avais demandée tu pouvais déjà m'acheter tous les jours toi tu prends la bière mais ça fait combien de temps je t'avais demandé cette robe il lui a fait seulement les calculs et depuis ce jour là c'est ton qu'il n'envoyait jamais cette fille de chez la bière mais quelque part c'était interpellateur aussi pour lui Amen ce soir Dieu me demande à communiquer à quelqu'un les notions de la sagesse la sagesse c'est dans le parler qu'on arrive à découvrir la sagesse Proverbe chapitre 7 verset 21 dit elle est séduit à force non je me suis trompé de texte je m'excuse je dois chercher le texte calmement mais par la sagesse on peut épargner de lui mais une chose aussi cette cousine là on n'a pas frappé ça l'a sécurisé la tournure seulement deuxième objectif que Jésus visait quand il utilisait les paraboles c'est pour illustrer une ou plusieurs vérités bien aimé il y a des choses qui sont tellement abstraites que pour les faire comprendre il faut aller dans le concret il faut aller dans la réalité il faut que quelqu'un entre dans le monde de la personne entre dans le contexte de la personne pour que la personne puisse comprendre le message vous allez voir que quand Jésus est en train de parler de la parole de Dieu il dit c'est la parabole du sèmeur un sèmeur est sorti il est allé il a jeté la sémence une sémence est tombée sur les pierres une autre sémence est tombée sur les épis une autre sémence est tombée sur le chemin et une autre sémence est tombée sur la bonne terre et maintenant parce que dans le temps beaucoup de gens faisaient l'agriculture maintenant quand il fallait parler de la parole des dieux il fallait utiliser quoi ? illustrer des vérités profondes mais pour que les gens arrivent à comprendre il est entre pour dire mais sans illustration on est souvent abstrait qu'est-ce qui fasse que beaucoup de gens ont haï les mathématiques ? beaucoup de gens disent oh non on n'a jamais vu les X et les Y on applique ça où ? l'enseignement est resté tellement abstrait mais ce qui est abstrait c'est difficile de s'imaginer ça Jésus n'a pas été abstrait Jésus dans ses enseignements il a voulu illustrer des vérités profondes mais les gens apprennent par association d'idées j'imagine seulement si mon maître de l'école primaire il était seulement venu écrire au tableau 1 plus 1 égale 2 mais j'allais bloquer 1 plus 1 égale 2 je n'allais jamais comprendre 1 plus 1 égale 2 comment ? des fois il fallait utiliser deux bâtons des fois il fallait utiliser deux biscuits des fois il fallait utiliser deux beignets il prend un beignet deux beignets un beignet un beignet il dit un beignet on ajoute un beignet ça fait combien ? mais quand on illustre on amène aux gens certains exemples c'est plus simple mais ce qui est abstrait fait peur Amen ce qui est abstrait fait peur j'aimerais vraiment aller dans le concret je me rappelle un jour je parlais avec ma femme ça il faut vraiment qu'on arrive à faire comprendre ça quand on se prit après le mariage elle dit on avait tellement bourré des choses une nuit elle a grandi dans une famille il y a beaucoup des femmes et elle est parmi les dernières tout le monde appelait pour lui parler du mariage tout le monde elle dit elle venait dans le mariage avec une certaine peur ne cherchons pas à mystiquer certaines histoires ne faisons pas paniquer les autres cherchons à aller avec les gens pour qu'ils arrivent à comprendre l'essentiel des fois nous amenons aux gens à beaucoup d'abstractions les gens ont peur d'affronter certaines histoires ce sont des choses peut-être simples c'est la vie on ne meurt pas à l'intérieur on apprend chaque jour il y a des réalités c'est une école où on est entré Amen on veut que les gens puissent comprendre tout au même moment ce qui fasse que les gens ne comprennent rien mais Jésus est un enseignant parfait il est allé dans les illustrations donc c'est comme quelqu'un qui est en train de bâtir une maison on bâtit une maison on met bloc après bloc élément après élément c'est là que nous voulons une maison être construite c'est là que par exemple quand on a parlé de la parabole du samaritain tout le monde a gardé ça dans la tête quand on parle les bons samaritains tous nous savons que c'est quelqu'un qui peut faire du bien à un inconnu quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir quelque chose en retour pour faire du bien et tous nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements mais bien il a utilisé des illustrations simples j'aimerais dire à quelqu'un dans la simplicité les gens peuvent tirer beaucoup il voulait illustrer mais troisième objectif pour lequel Jésus utilisait les paraboles c'était pour percer les défenses de ses auditeurs il y avait des gens qui s'opposaient à lui j'aimerais dire à quelqu'un si vous vous adressez aux personnes qui pensent que vous essayez de les critiquer ou de les changer attendez-vous à ce qu'ils résistent à vous et à vos paroles en revanche la plupart des gens prennent le temps d'écouter une histoire j'en ai déjà parlé quand vous parlez vous allez avec des petites histoires vous captivez l'attention de l'autre j'aimerais dire à quelqu'un quand tu arrives à captiver déjà l'attention de quelqu'un tu peux lui dire toutes les vérités et tu peux le faire gober même les fausses têtes regarde bien les gens hérétiques bien aimés ils vous viennent ils vous viennent avec des histoires ils vous captivent après maintenant ils vous ils sont en train de vous charger de bombarder des choses pourquoi votre attention a été déjà arrêtée j'aimerais dire à quelqu'un même quand tu vas parler aux gens qui s'opposent à toi les paraboles vont être un moyen par lesquelles tu peux percer certaines oppositions tu peux entrer même dans certains milieux hostiles ça peut te permettre de passer j'aimerais dire à certaines personnes il y a des gens qui seront appelés à aller évangéliser chez les indiens il y a des gens qui seront appelés à aller évangéliser chez les musulmans mais ce sont des gens qui sont hostiles à l'évangile mais il y a des manières par lesquelles on peut entrer des fois des petites histoires une manière de faire ça te permettra que tu puisses captiver l'attention et de pouvoir parler c'est qu'il fasse qu'il pouvait parler à ses opposants et ses opposants avaient le temps de l'écouter parler par avant Jésus a fait ce que beaucoup de gens l'ont écouté il était intéressant même pour ses opposants vous voyez que on a envoyé les gens pour l'arrêter mais ces gens sont venus ils l'ont écouté ils l'ont écouté ah 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 jamais on n'a parlé maintenant ils rentrent ils étaient tellement émerveillés les gens qui les avaient envoyés où est les messieurs que vous avez amenés ils disent non 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 jamais chef même toi si tu étais allé tu n'allais même pas l'écouter tellement il parle bien tellement qu'il est intéressant c'est difficile de l'arrêter il n'y avait pas moyen il nous a même convaincus tu peux percer certains mystères tu peux entrer dans des terrains hostiles tu peux entrer dans les milieux des voyous tu peux entrer dans les milieux des prostituées tu peux entrer dans les milieux des méchants bien aimés avec la sagesse avec la sagesse quand on utilise la sagesse dans certains milieux aussi on arrive à voir j'ai donné le témoignage de ce qui m'est arrivé le samedi quand je me séparais de ces gens là ils m'ont dit ton calme et ton attitude à montrer que tu étais un pasteur eux même ils m'ont dit en tout cas les choses que tu as retrouvées dans notre milieux on ne trouve pas ça bien aimés avec les paraboles une certaine attitude une manière de parler même des gens qui pouvaient s'opposer à toi ils peuvent t'écouter parce que nous arrivons à captiver parce que il y a des certaines j'aimerais nous dire la vérité de l'évangile ça choque des fois des fois ça touche à certaines sensibilités vous savez il y a des choses par exemple dans nos coutumes qui sont contraintes à la parole des dieux mais des fois la manière de les aborder parce que les gens refusent de croire parce que les gens n'aiment pas qu'on puisse les changer comme ça mais quand vous amenez quelqu'un à la raison il arrive à comprendre et lui-même arrivera à la conclusion vous savez la sagesse de Jésus il allait dans des petites histoires pour pousser l'autre à la conclusion quelle est la conclusion la personne sur la conclusion il te dit va faire des mains c'est qu'il fasse que même ses opposants pouvaient l'écouter nous avons vu l'histoire de Nathan et de Lee les deux étaient prophètes les deux en face des rois mais l'autre est venu avec une parabole l'autre s'est fait écouter l'autre a atteint un bon objectif l'autre a changé et est revenu à la raison mais l'autre il n'a pas utilisé une bonne tournure il n'a pas atteint vraiment l'objectif parce que ça n'a pas changé et il est resté la même personne tu n'as pas besoin seulement de pointer le dos sur quelqu'un pour que la personne change tu as besoin des fois d'approcher la personne de comprendre son monde de comprendre ses réalités et maintenant de placer les vérités de l'évangé mais quatrième objectif pour lequel Jésus utilisait les paraboles c'était pour une discrimination positive une discrimination positive Matthieu chapitre 13 verset 10 à 15 Matthieu 13 10 à 15 la Bible le dit les disciples s'approchèrent et lui dire pourquoi leur parles-tu en paraboles Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné car on donnera à celui qui y a et à celui qui sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a c'est pourquoi je leur parle en paraboles parce que en voyant qu'ils ne voient point et qu'en entendant qu'ils n'entendent ni ne comprennent et pour eux s'accomplit cette prophétie des haïfs vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point car le coeur de ces peuples est devenu insensible ils ont endurci leurs oreilles ils ont fermé leurs yeux des peurs qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leurs coeurs et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent je vous l'ai dit en vérité beaucoup de professeurs et qu'ils ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu il y a certaines manières de parler on est dans la foule mais je parle à tout le monde mais je ne parle pas à tout le monde je suis en train dans les paraboles Jésus faisait une discrimination positive il y a des vérités que les autres ne pouvaient pas entendre il y a des vérités que seuls ses disciples pouvaient entendre qu'est-ce qu'il a fait dans la foule il parle en parabole mais en privé il explique la parabole vous savez même quand on évolue il y a des choses par exemple quand on est en famille on a des invités il y a certaines histoires ça doit passer c'était comme des codes tout le monde a entendu mais tout le monde n'a pas compris ce qui a été dit Amen vous savez par exemple ceux qui ont grandi par exemple dans le milieu comme Kinshasa il y a des choses par exemple quand on dit seulement à un enfant on retourne à moi en angoule bien aimé c'est tout un message ceux qui ont grandi dans ces milieux ils comprennent que quand on dit ça ça veut dire ça, ça, ça il y a des choses par exemple à Kinshasa tu entres dans un quartier où tu entends un climat et couper la bois si tu es étranger tu ne comprends même pas le message mais il y a quelqu'un à qui le message est adressé par les paraboles de Jésus ça nous apprend on peut être dans la foule on parle à tout le monde mais on s'adresse à quelqu'un en particulier le coeur du peuple la foule n'était pas disposé à recevoir certaines vérités ils n'étaient pas disposés mais par ces paraboles Jésus il y a des gens des choses à qui on est dit qu'aux intimes il y a des choses qu'il n'y a que ceux qui sont proches de nous qui doivent comprendre ça il y a certaines vérités que vous pouvez dire à certaines personnes ça va même les choquer Amen mais par les paraboles de Jésus Jésus connaissait ceux qui lui appartenaient et il savait donner ceux qui lui appartenaient il y a des choses que vous pouvez donner à certaines personnes ils vont mal gérer ça il y a certaines attitudes qu'on peut adopter envers certaines personnes j'aimerais parler aux responsables il faut connaître les niveaux de tout un chacun des gens quand vous les dirigez il faut savoir quand je suis en train de dire ça qui pourra bien digérer ça qui pourra mieux comprendre ça qui ne va pas comprendre par ces paraboles Jésus il y a des choses qu'il pouvait dire mais tout le monde ne pouvait pas comprendre ce qu'il pouvait dire c'était la sagesse la vraie source de sagesse mais quand tu lis les paraboles de Jésus tu vas comprendre beaucoup sur la sagesse que cet homme de Galilée avait ça va te permettre ça va me permettre ça va nous permettre là où nous sommes que ce soit à l'église en famille en couple au travail à l'université à l'école de pouvoir avoir un langage et une autre compréhension des choses ce soit je veux que nous puissions entrer nos têtes dans la prière chacun de nous va prier nous allons demander à Dieu la sagesse mais nous avons besoin des sagesses tous ceux avec qui nous allons parler ne seront pas nécessairement avec nous tous ceux avec qui nous serons en contact n'auront pas les mêmes niveaux que nous mais une bonne sagesse nous permet d'agir efficacement est-ce que quelqu'un peut prier Jésus accorde la sagesse Seigneur accorde la sagesse Seigneur tu pouvais parler à toutes les catégories tu pouvais démystifier les docteurs de la loi tu pouvais percer la défense des adversaires par la sagesse que tu avais en utilisant les paraboles Seigneur donne-nous la sagesse donne-nous la sagesse Seigneur même en tant que pasteur j'ai besoin de la sagesse en tant que mari j'ai besoin de la sagesse en tant que père de famille j'ai besoin de la sagesse je suis membre d'une famille j'ai besoin de la sagesse Seigneur nous nous sommes appelés à vivre comme des brébis au milieu des loups sans cette sagesse Seigneur les loups vont nous dévorer accorde nous la sagesse même quand nous serons dans les terrains hostiles Seigneur inspire même des paraboles qui vont permettre à ce que nous puissions construire des ponts pour faire passer le message de Christ dans la sagesse que nous puissions parler Seigneur que dans nos paroles Seigneur que nous puissions avoir un objectif aboutir à un résultat et que nous puissions travailler dans nous la sagesse comme celle de Nathan même quand il faut parler au roi nous allons faire réfléchir les rois les amener à la raison et surtout les ramener à Dieu fais-nous grâce accorde-nous encore la grâce d'entrer en profondeur de la connaissance des paraboles que tu as données Seigneur nous sommes dans le monde mais nous sommes pas du monde accorde-nous la grâce de nous adapter au monde sans nous compromettre de dire des vérités profondes mais sans blesser Seigneur accorde-nous la grâce accorde-nous la grâce inspire-nous encore les paroles qu'il faut la sagesse qu'il faut pour que par nos paroles que beaucoup se relèvent merci pour tout ce que tu feras par nous Seigneur pour ta gloire au nom de Jésus bénis ses offrandes c'est dit mais ses libéralités merci pour ce jour au nom de Jésus Amen Amen